bienvenue sur la carte du ciel du 5 novembre 2018 donc je suis un peu avancé voilà on aura un ciel comme ceci on aura au sud-est Sirius et Riel, Béthelgeuse un peu plus au-dessus et Adelbaran au niveau des étoiles on aura la nébuleuse d'Orion à observer à côté de Béthelgeuse et Riegel au plein milieu si vous avez un télescope ou une jumelle mais il faut mieux un télescope pour ce genre d'astre vous pouvez observer la nébuleuse d'Orion magnifique et puis ensuite au-dessus de Riegel et près d'Aldébaran vous avez les pléiades qui sont eux observables à la jumelle et au télescope voilà il y a l'oeil nu aussi mais un peu plus difficile à apercevoir pour les gens qui ont une mauvaise vue ensuite vous avez différentes galaxies galaxies du triangle, galaxies d'Andromède la galaxie d'Andromède est la voisine de notre galaxie la voie lactée un peu plus tard dans la nuit vous voyez que les étoiles bougent normal et aussi que la lune sera levée vers à peu près 6 heures du matin à l'est et on file tout droit vers la nouvelle lune c'est pour ça qu'il y aura un tout petit croissant à observer et je vous le conseille de l'observer parce que quand on observe la lune avec un petit croissant comme ceci vous pouvez apercevoir les différents cratères qu'il y a sur la lune ça peut être étonnant voilà après faut avoir l'oeil pour l'observer voilà acturus juste au côté gauche après un peu plus de temps on a vénus à l'eau qui se lève à 7 heures du matin à l'eau voyez 56 à 7 heures pile vous avez vénus à l'est la lune qui est juste au dessus de vénus et puis le soleil qui se lève à gauche à l'est le soleil qui se lève donc le soleil vous pourrez l'observer toute la journée avec un filtre solaire bien sûr et qui se couchera vers à peu près la lune est quand elle se couchera aussi vers 16 heures et le soleil vers 17h20 et tant qu'il se couche il fera nuit vers 18h et quelques 18h30 et à ce moment là on pourra observer comme planète saturne saturne sera observable et mars et au dessus altaïr vega voilà voilà ainsi que en vous aurez l'amas de kraft à observer à côté à côté droite de altaïr la nébuleuse de l'aigle sera au dessus de saturne mais avec je vous conseille de l'observer vers à peu près 19h30 ouais 19h10 même la nuit sera bien tombé et là à l'horizon vous avez la nébuleuse de la triphite de la lagune à observer au dessus vous avez saturne et au dessus en dessous de saturne vous avez la nébuleuse de la triphite de la lagune voilà et au dessus de saturne vous avez la nébuleuse d'oméga de l'aigle et pas mal de ciel profond à observer si vous êtes bien sûr en dehors des villes en ville ça reste observable mais ça reste très très dur les amas du canard sauvage à observer aussi mais tout ce que je vous dis en amas et en nébuleuse c'est pour le ciel profond et en dehors des villes préférables après il y en a qui arrive à l'observer en ville mais c'est ça ça reste difficile voilà pour la carte du ciel du 5 novembre 2018 passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo merci à vous tous merci à vous